et salut à tous les amis c'est crypto partage j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la vidéo d'analyse du 8 février 2021 et quelle vidéo ça va être encore puisqu'on a bitcoin qui vient d'exploser totalement son ancien ATH il a touché les 45 000 $ Tesla vient de faire une grosse annonce je vais vous en parler dans quelques instants au niveau de la map et ben du coup on est totalement dans le vert Ethereum 1700 $ on a AAV qui est de retour au dessus des 500 $ Volkadot 22, Link 25, Elrond qui est venu toucher aussi les 200 $ enfin bref c'est de la pure folie en ce début de semaine sur le marché crypto juste avant de passer aux news les gars n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher vos petits likes regardez hier on a explosé les vues ici enfin quasiment 7000 vues donc vraiment je vous remercie tous tous ceux qui lâchent des com qui soutiennent la chaîne depuis le début ben vraiment merci beaucoup on passe tout de suite aux news on se retrouve sur le CoinMarketCap histoire de faire un petit point sur le classement des crypto monnaies puisqu'il y a pas mal de changements en ce moment notamment Ada Cardano qui se retrouve à la quatrième place qui rentre dans le top 5 qui expulse XRP et Polkadot on a aussi le coin de Binance qui est à la septième place après sa grosse perf de cette semaine donc plus 56% il vient s'établir non loin des 75 $ on a aussi le Dogecoin propulsé par Elon Musk qui nous fait plus 100% et qui du coup entre dans le top 10 et puis surtout on a AV aussi 14e, Uni 15e, Cosmos qui rentre dans le top 20 et Elrond qui est aux portes du top 20 aussi donc voilà pas mal de nouvelles crypto monnaies qui qui se hissent dans le top 20 des cryptos et pour les perdants bah on a notamment TRX qui dégringole, Tezos aussi donc voilà une petite rotation qui est en train de s'effectuer entre les anciennes crypto monnaies qui ont connu un bull run en 2017 et des nouvelles comme par exemple AV, Uni ou encore Elrond. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec bah du coup cette news qui est tombée dans la journée donc c'est Tesla qui vient d'annoncer à la SEC apparemment qu'elle aurait acquis plus de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin donc la réaction sur le cours du Bitcoin s'est fait directement savoir puisqu'il a break à la hausse et qu'il a touché un nouvel ATH à 45 000 dollars actuellement et là il continue de pousser je pense qu'on peut aller encore bien plus haut et et de plus Tesla a rajouté que il prévoyerait de commencer à accepter le Bitcoin comme mode de paiement pour nos produits dans un futur proche donc voilà une grosse grosse news qui vient de tomber du côté de Elon Musk du coup encore une fois qui est très actif sur les crypto monnaies en ce moment donc conséquence directe de ce pump on a saisi de Binance donc il nous prévient que le site Binance vous l'avez peut-être remarqué a eu à rencontrer des difficultés et qu'il a été indisponible pendant quelques instants et du coup c'est normal puisque le système a enregistré un volume supérieur à 60% à la normale donc voilà c'est énorme les quantités qui ont été échangées sur Bitcoin durant cette news là quand la news de Tesla est tombée allez on poursuit avec du coup cette news qui va contraster totalement ben les Américains qui eux investissent avec leur entreprise sur Bitcoin on a nous de notre côté la directrice de la banque centrale européenne donc Christine Lagarde qui vient une fois de plus de tacler Bitcoin et les crypto monnaies en faisant allusion au fait que Bitcoin pourrait alimenter le dark web etc enfin vous connaissez la chanson donc voilà ça ça n'en finit pas nous on a on a Bruno Le Maire on a Christine Lagarde enfin bref côté français vraiment on est vraiment va bien et du coup on a ce petit tweet de Thomas NMD que je trouve plutôt sympa donc le Tesla qui transperce Christine Lagarde au ping pong donc voilà allez on passe tout de suite sur les graphiques Alors on se retrouve sur le graphique du Bitcoin en H4 pour débuter donc pour voir ce magnifique breakout de l'ancien ATH donc qui était à 42 000 $ on vient de le transpercer avec du coup beaucoup de volume qui a notamment fait crash du coup Binance donc voilà à court terme ça y est on s'extirpe un peu de toutes ces zones j'ai envie de dire où on a eu pas mal peur pour pour beaucoup du coup d'investisseurs qui sont rentrés un peu tard sur Bitcoin donc peur qu'on casse ce support à 30k finalement il nous a bien repoussé et et on a on a réussi à remonter dans ce canal là que j'ai dessiné donc avec cette oblique basse ici qu'on a travaillé plusieurs fois et là celle du dessus qui je pense va être pertinente puisqu'on a travaillé déjà plusieurs fois ici et ici on va voir si elle va nous repousser une fois de plus ou non du coup là vous pouvez le constater on a encore un peu de marge à très court terme pour monter sur Bitcoin avant de corriger peut-être un peu plus profondément mais en tout cas à court terme je pense qu'on n'ira pas plus bas que cette zone que ce support ci à 38 000 $ si jamais on corrige et même même ça j'ai du mal à y croire je pense qu'on peut clairement faire quelque chose comme ça revenir du coup chercher ce support ici là donc de l'ancien ATH et très vite partir du coup vers vers l'objectif des 50 000 $ que je pense que vraiment ça va nous attirer comme un gros aimant les 50 000 $ et très rapidement on risque du coup de de voir un Bitcoin à 50 000 $ on va faire un point très rapide dans les unités de temps plus plus grand donc pour commencer en daily donc pour voir qu'on constate aussi le le canal ascendant et surtout ce que je voulais je voulais vous faire remarquer en daily et bah c'est cette résistance on a clôturé deux fois vraiment pile poil en dessous et là regardez ce qu'on est en train de faire c'est un vrai break out donc on va s'affranchir de de ce plus haut et aussi de celui-ci donc qui est la th donc là il faut attendre évidemment la clôture de ce soir et je doute très fortement qu'on revienne clôturer en dessous donc normalement ça devrait faire mais voilà il faut qu'on clôture du coup au dessus de ce très jeune pour valider du coup un nouveau point haut en daily et si on se met rapidement en weekly aussi bah on voit qu'on repart à la hausse qu'on a évidemment effectué regardez c'est très c'est très comment dire c'est très proche ça joue à pas grand chose par rapport à la clôture l'ancienne clôture plus haute sur bitcoin donc qui était la semaine du 4 janvier donc à 38000 dollars dimanche soir à une heure du matin on a donc clôturé à 38500 600 dollars à peu près donc voilà ça aussi c'est un signal aussi en plus on voit qu'au niveau du rsi on est relancé aussi donc voilà on repart pour pour quelques sommets à mon avis sur bitcoin à court terme allez on attaque les alcoins avec un petit point rapide sur sur les terres qui hier était sous le feu des projecteurs un peu sur les réseaux sociaux avec du coup son introduction aujourd'hui au cme et finalement ben enfin beaucoup de personnes s'attendait à ce que le cours de l'éther chute peur a commencé à s'installer puisque en effet en 2017 bitcoin quand les cme sont arrivés sur bitcoin bitcoin était en train vers market là pour l'instant c'est pas trop ce qui est en train de se passer sur l'ethereum c'est plutôt l'effet inverse puisqu'on est vraiment regardé à deux doigts de faire un nouvel hath sur les terres donc c'est plutôt bon signe maintenant il manque plus qu'à réellement cassé du coup cette h et faire un break out et s'envoler encore encore plus haut sur sur les terres on va surveiller ça du coup mais mais en tout cas à court terme il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fameux potentiel bear market que certaines personnes ont cru possible allez on enchaîne avec elle ronde je suis évidemment obligé de passer parce que je sais que tout le monde l'attend à chaque pour chaque vidéo quasiment surtout en ce moment vu la poussée qu'il est en train de nous faire il est venu toucher les 200 dollars quasiment à quelques dollars près et et d'ailleurs il s'est quand même bien fait renfoncer puisqu'il a il est retourné directement à 150 donc à voir si on a enfin et bien notre pause dans le marché notre correction parce que évidemment là ça devient vraiment abusé ce que ce que nous fait les terres là on est en weekly on voit vraiment qu'il n'y a aucune correction depuis un bon moment on a réussi à 96 quasiment donc c'est vraiment énormissime donc je pense vraiment que que là les 200 dollars on va pas les passer comme ça on va pas monter à 300 dans au niveau du court terme ça serait vraiment abusé personnellement je pensais que au niveau des 100 120 dollars ça allait on allait commencer à corriger on a eu un dernier et que c'est aussi là je pense vraiment que c'est le dernier qu'on va enfin stabiliser comme latéraliser un petit peu sur l'onde avant de repartir on enchaîne avec us donc ça je vous fais parce que il ya quelques jours je vous ai partagé le ce chart et cette figure qui était très pertinente ce train de compression et je vous avais dit que si on cassait par le haut ça pouvait partir très fort sur us on est à peu près à ce niveau là donc à 0 14 et regardez c'est ce qu'on a fait quelques jours plus tard hop on break par le haut on vient faire notre pullback en plus dessus sur le blick ici et d'abord ça part comme une fusée là on va venir chercher la terche dans très peu de temps c'est quasiment sûr sur ouest donc voilà maintenant c'est plus le moment de rentrer désolé pour les retards d'atterre il va falloir attendre que des nouvelles figures se forment qu'on consolide un petit peu ou qu'on fasse une correction parce que là évidemment c'est compliqué d'entrer sur sur ce niveau là là par contre c'est un bon point d'entrée de toute façon je vous avais expliqué tout ça dans une de mes dernières vidéos donc voilà raison de plus pour me suivre voilà il faut il faut activer la cloche et s'abonner allez on poursuit avec algorand donc il m'a été demandé par un abonné là je vais faire deux trois tokens que vous m'avez demandé en commentaire je vais pas en faire plus parce que sinon ça ferait des vidéos un peu trop longue mais vous inquiétez pas je note comme d'habitude dans la liste d'attente et je les fais au fur et à mesure en fin de vidéo donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire des tokens que vous voulez que j'analyse là donc on se retrouve sur algo il n'y a pas énormément d'historique donc je vais faire comme je peux un peu donc on voit qu'on a ce espèce de canal ascendant ou d'élargissement selon les points de vue mais on avait en tout cas cette oblique était très pertinente et qu'on est en train de casser à la hausse donc on va avoir un mouvement encore plus parabolique théoriquement sur sur algo dans ce mouvement haussier là puisqu'on casse aussi à la hausse on va peut-être venir s'appuyer dessus mais mais ouais plutôt du coup bullish sur algorand après maintenant rentrer à ce niveau là c'est un peu compliqué parce que là du coup on est on est sur un at h parce que ça évidemment c'était le listing donc le point où il était à la limite ici ou même ici on peut le considérer donc là on est sur sur le point où ultime en plus on arrive à la barre symbolique d'un dollar donc potentiellement on va se faire repousser donc ouais c'est compliqué de rentrer à ce niveau là sur algo moi personnellement j'attendrai que des figures se dessinent pour entrer plus plus sereinement allez on poursuit avec le light coin donc qui lui aussi est en train de repartir à la hausse il a effectué sa correction et j'ai trouvé une oblique qui était plutôt pertinente regardez on a vraiment rebondi pile-paule dessus donc c'est une oblique qui nous avait stoppé ici pareil ici regardez on a buté plein de fois dessus et ici pareil on s'était appuyé elle avait servi de support donc voilà je pense qu'elle est elle est plutôt pertinente elle nous a permis de nous relancer maintenant clairement light coin en outil ce qu'il va falloir faire c'est réussir à dépasser l'ancien plus haut de avril 2018 et du coup ici parce qu'on s'est clairement fait stopper on voit qu'il y a une résistance à ce niveau là on est très proche là donc à voir si on va réussir à la dépasser et si on se passe rapidement en daily juste pour constater qu'on a on a cassé à la hausse cette figure donc qui est plutôt une figure haussière parce que généralement on doit la cassée à la hausse un bisseau descendant donc voilà c'est ce qu'on a fait on la casse à la hausse donc théoriquement on devrait très rapidement revenir sur l'ancien plus haut donc qui est situé à 180 dollars et on va conclure cette vidéo par par uniswap donc qui qui a fait une très belle poussée en janvier aussi un peu comme avait elle ronde et beaucoup d'autres token beaucoup d'autres alt donc il a trouvé son top à 22 dollars et on avait cette belle zone d'accumulation entre 3 et 4 dollars ou d'ailleurs on a eu un pullback parfait et du coup toute cette phase d'expansion là actuellement on est en train de latéraliser de faire souffler le marché un petit peu de redescendre au niveau du récit en daily on bien on voit combien d'en passer sous les 70 donc voilà je pense qu'on va on va stopper un peu la hausse sur unis à court terme histoire de faire respirer tout ça sur ce mais rapidement en weekly même s'il n'y a pas beaucoup d'historique on voit que le récit quand même très haut 88 donc pas mal d'avoir une ou deux bougies rouges histoire de faire dégonfler tout ça et reprendre notre souffle avant d'aller chercher de nouveaux plus haut voilà les amis pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement pour les nouveaux n'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur discord on est plus en plus il ya une bonne ambiance franchement c'est cool et et sur twitter où je partage pas mal de news donc voilà je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo allez ciao